Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Sa mort violente avait provoqué l'indignation. Une marche blanche avait réuni des milliers de personnes à Paris. Le 23 mars 2018, Mireille Knoll, une vieille dame de confession juive atteinte de la maladie de Parkinson, était retrouvée partiellement brûlée sur le lit de son appartement du 11e arrondissement. Sur son corps, les légistes relèveront les traces de 11 coups de couteau. Ces deux assassins comparaissent donc aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Les deux accusés, Yacine Mioub et Alex Karimbacus, se rejettent la faute. Mais pour Alain Knoll, le fils de Mireille Knoll, il ne fait aucun doute que Yacine est bien celui qui a tué. Il l'a croisé dans l'appartement de sa mère juste avant les faits. Son récit est bouleversant. Le jour de son assassinat, j'étais avec ma mère, que j'ai vu son assassin. Quand je suis parti après lui avoir donné à manger, je ressentais un mal-être parce que je n'avais pas apprécié la façon dont il se conduisait comme s'il était chez lui dans l'appartement de ma mère. Donc une heure après être parti, j'ai appelé pour savoir s'il était parti. Et ma mère m'a dit non, non, il est toujours là, on est en train de boire un porto avec moi, etc. Et après, toutes les heures, j'ai appelé jusqu'au moment où elle n'a plus répondu. Mais j'ai un sentiment de culpabilité. Je n'aurais pas dû la laisser seule avec ce type. Donc ça va me faire du bien de pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, ce n'est pas un être humain. Donc je ne vais pas m'adresser à lui. Je veux une juste punition, qu'il se souvienne toute sa vie de l'acte qu'il a commis. Alain Knoll au micro de Gladys Laffitte, le procès doit durer jusqu'au 10 novembre. Un témoignage bouleversant. La politique, la campagne pour la présidentielle, il ne s'est pas encore déclaré candidat. Mais Éric Zemmour continue d'avancer ses pions. Il est sur le point de créer son propre parti. Ce n'est plus qu'une question de semaine. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1, vous nous le révélez ce matin, Éric Zemmour va créer son propre parti à la fin du mois de novembre. Oui, l'invitation n'a pas encore été envoyée. Mais déjà, plusieurs responsables départementaux et régionaux de l'association des amis d'Éric Zemmour ont été prévenus. Selon nos informations, le polémiste les convie à Paris à la fin du mois de novembre. Éric Zemmour souhaite réunir ses responsables locaux pour un rendez-vous capital, la création de son parti politique. Un parti dont le nom fait l'objet de multiples rumeurs. Mais en coulisses, un seul tient véritablement la corde. Celui de Vox Populi, comme nous vous le révélions il y a deux semaines sur Europe 1. C'est ce nom qui devrait officiellement être acté d'ici 4 à 5 semaines. D'ici là, avant la mi-novembre, Éric Zemmour aura annoncé sa candidature. Selon les dernières indiscrétions, il devrait faire part de sa décision de se lancer dans la course à la présidentielle. Aux alentours du 11 novembre. Jacques Serret. La hausse des prix n'affecte pas seulement l'énergie en ce moment. L'inflation touche aussi l'alimentation, à commencer par le pain. Le prix de la baguette va augmenter, mais pas seulement. De nombreux produits devraient prendre de 5 à 10 centimes. Les boulangers répercutent la hausse des cours du blé et des matières premières. Sans oublier, bien sûr, ceux de l'électricité. Reportage dans une boulangerie du 7e arrondissement de Paris, Océane Théard. Et voilà, ça c'est de la tradition. Le pain croustillant. La baguette dorée à 1,25€, c'est bien un des seuls produits qui ne va pas augmenter dans la boulangerie de Sébastien Breteau. Le pain aux céréales, le pain d'épaule, le pain complet, tous vont coûter environ 10 centimes plus cher. Pas le choix pour ce boulanger qui voit le coût de ses farines augmenter. Les sacs de farine qui sont là, ils ont augmenté à peu près de 10€ le quintal. Donc on est passé entre 50 et 60 à 60, 70€ le quintal. C'est 4 sacs. 4 sacs de 25, c'est une belle augmentation. Donc on est obligé de le répercuter sur les clients malheureusement. Une autre facture qui flambe, celle de l'électricité. Alors là, c'est un four qui a 8 ouvertures. C'est un monstre en termes électriques. 800 à 1000€ de plus à prévoir chaque trimestre, d'après les estimations de Claire, co-gérante de la boulangerie. 1000€ par mois d'électricité, ça revient à dire qu'on va en avoir pour plus de 12 000€ à l'année d'électricité. C'est énorme. Quand on a 19 personnes qui attendent leur salaire à la fin du mois, on est obligé malheureusement d'imposer une augmentation des prix pour s'en sortir. Claire et Sébastien n'espèrent qu'une chose, que cette hausse ne fera pas fuir leur clientèle alors que leur boulangerie se remet à peine de la pandémie. Océane Théard. La crise sanitaire, le nombre de contaminations repart à la hausse, même si l'on est encore loin de parler de cinquième vague. Oui, on est repassé tout juste au-dessus de la barre des 5000 cas positifs par jour. En moyenne, certains départements voient leur taux d'incidence repartir à la hausse. Pour l'instant, cela ne se traduit pas par un afflux de malades dans les hôpitaux. Cela n'empêchera pas le Sénat d'engager le bras de fer avec le gouvernement à propos du pass sanitaire. L'Assemblée a adopté sa prolongation jusqu'au 31 juillet prochain, mais le Sénat compte en limiter l'usage potentiel jusqu'au 28 février 2022. Le sénateur Les Républicains et rapporteur du texte Philippe Bas juge qu'au-delà de cette date, ce serait déraisonnable et pas démocratique. Pendant ce temps-là, la Chine reconfine face à la crainte d'une flambée qui pourrait devenir incontrôlable à 100 jours des JO d'hiver. Une centaine de nouveaux cas recensés dans tout le pays. Le régime chinois a donc reconfiné plusieurs villes et à Pékin où les JO doivent se tenir. Tous les écoliers et les étudiants ont été dépistés. Reportage de notre correspondant sur place, Sébastien Le Belzic. C'est l'une des gares les plus fréquentées de Pékin. Comme chaque jour, la gare de l'Ouest est pleine de voyageurs, mais à chaque entrée, des agents en uniforme équipés de lunettes et de masques de protection contrôlent les passes sanitaires. La gare compte quatre accès au total. Tous les passagers qui veulent entrer doivent faire vérifier leur code sanitaire. C'est la priorité. S'il n'est pas valide, ils ne peuvent pas quitter la ville. Un code de traçage qui permet de vérifier que la personne ne s'est pas rendue dans une zone à risque. Les contrôles se sont renforcés ces dernières 24 heures, après la découverte de nouveaux clusters dans une dizaine de villes, dont Pékin, qui n'avaient pas eu un seul malade depuis trois mois. Une centaine de cas, et c'est le branle-bas de combat dans la capitale qui accueillera dans 100 jours les Jeux Olympiques d'hiver. La Chine affirme avoir vacciné les trois quarts de son milliard 400 millions d'habitants, mais malgré tout, la vigilance reste de rigueur. Le marathon de Pékin, qui devait avoir lieu dimanche prochain, a été annulé, alors que les premiers athlètes étrangers commencent à arriver en Chine pour les phases de test des installations des Jeux. Ils sont accueillis dans une bulle sanitaire, sans aucun contact avec l'extérieur. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. L'Ecosse s'apprête à accueillir la COP26, la conférence sur le climat, à partir de dimanche, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les habitants sont confrontés à leur manière au changement climatique. Ils pourraient être privés du bien le plus précieux, l'eau. Une coupure, un jour par semaine, pour lutter contre la sécheresse qui touche le département. Quatre communes de la région de Perpignan vont devoir réduire leur consommation. Sinon, ce sera la fermeture du robinet pendant 24 heures. Les autorités demandent donc aux habitants de faire un effort. Reportage Benjamin Péter. Manou n'a jamais autant fait attention à sa consommation. Il faut dire que pour la première fois, la nappe phréatique est passée sous le seuil d'alerte des 6 mètres. Un forage qui dessert 3500 habitants autour de Corbert-les-Cabanes. Pour Jean-Pierre Sori du syndicat de l'eau, le risque, c'est d'être à sec. Si ça descendait en dessous de 5 mètres ou 4,5 mètres, l'ARS, nous avait demandé de fermer un village un jour, le lendemain un autre, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Il vaut mieux qu'on essaie d'économiser en amont et puis on va voir. Alors les quatre communes ont alerté sur les panneaux lumineux à l'aide de prospectus dans les boîtes aux lettres. Pour Jean-Pierre Brial, adjoint à la mairie de Corbières-les-Cabanes, chacun doit se responsabiliser. Les habitants s'inquièteront le jour où on ira en ferme. Aujourd'hui, il y a de l'eau au robinet, mais bon, nous, on a mal au cœur quand on voit de l'eau qui est jetée pour des véhicules, pour des piscines, pour des jardins. Aujourd'hui, bon, il faut faire un choix. On ne peut plus se permettre ça. Un lâcher d'eau la semaine dernière a permis de remonter au-dessus du seuil d'alerte depuis hier, mais tous espèrent maintenant la pluie pour remplir les nappes. A Corbert-les-Cabanes, Benjamin Péter, Europe 1. Le football, la commission de discipline dira le 3 novembre si l'OM perd un point au classement après les incidents qui ont émaillé la rencontre face au PSG dimanche soir. Je réagis au reportage qu'on vient d'entendre de Benjamin Péter. Alors, ça fait écho à ce qu'on dit ce matin dans le Figaro. Grand reportage sur la première famine climatique. Ça se passe dans le sud de Madagascar où là, il n'a pas plu, tenez-vous bien, depuis trois ans. Trois ans. Voilà. Et puis, petite info pratique pour les franciliens. Évidemment, ça n'intéressera pas tout le monde. Mais l'A13 dans l'ouest de Paris a rouvert. Oui, il a été bloqué par cause d'un vol de câble en cuivre qui a fortement perturbé la circulation depuis dimanche soir. Ça y est, vous pouvez reprendre l'A13 si vous circulez dans l'ouest parisien. Merci Christophe pour venir à 8h30.